Salut à tous, c'est Kouzari et aujourd'hui je vais vous présenter Récipoir Disaster. Alors c'est une simulation de gestion de restaurant avec une touche sociale surnoise. On va devoir faire face à du personnel obstiné, des compétences culinaires douteuses, des clients exigeants, des fourniteurs peu fiables. Alors on va s'embarquer dans notre mésaventure et on va découvrir ça tout de suite. Allez on est parti, on va partir sur un petit tuto, tuto de base. Allez on va voir ce que ça nous donne. On est parti. Alors les premiers pas vers la maîtrise je pense. C'est le grand jour, est-ce que le restaurant est fait pour vous ? La pression sera forte mais espérons que vous serez à la hauteur. Glissez et faites glisser cette fenêtre pour la déplacer. Ok. On va la mettre là. Donc on peut déplacer la caméra, on peut pivoter la caméra. Ok. Après. Cet endroit est en piteux état. Avant toute chose, sélectionnez toutes les ordures et jetez-les. Et profitez-en pour vous débarrasser de ce mur affreux. En plein milieu, vous trouverez divers outils en haut de l'IU pour vous aider. Et vous pouvez aussi masquer les murs avec Z. Si vous voulez un meilleur aperçu. Ok. Ok. Alors ici. Démolir par exemple. Hop. Ça c'est fait. Ici on peut supprimer ça. Ça. C'est fait. Maintenant que cet endroit est à peu près potable, mettons-nous au travail. Vous voyez l'icône de chaises dans le menu de construction. Ok. On va devoir placer une table et quelques chaises. Alors. Le menu ici. Ok. Alors on a combien en sous ? 2000. Table ordinaire. On peut prendre feu. On peut propager le feu. On peut propager le feu. Ok. On va prendre le pas trop cher pour commencer. L'entrée est ici. Mettre une petite table là. Hop. Et ils veulent des chaises. On va prendre le pas trop cher. Voilà. Placer une friteuse. Alors. Ça doit être là-dedans. Criteuse. Ok. Donc ici on a ça. Ça. Comment ça marche ? Ils devront sortir ou ils peuvent le poser là-dessus ? Ouais. Ils peuvent le poser ici. Ok. On va mettre la friteuse pas trop loin. On va la mettre là. ici. Parfait. Placer un objet décoratif. Alors ça doit être ça. Porte-serviette. Et ma petite jardinière. Je la vois pas ma jardinière. Ah je le vois. Ah bon. Activer l'indicateur d'ambiance. Alors l'icône en forme d'étoile jaune est l'indicateur d'ambiance. Donc c'est ça. Ok. Commandez 10 ailes de poulet. Alors il vous faut des ingrédients pour préparer vos plats. Mais vos stocks sont vides. Cliquez sur l'icône stockage d'aliments en bas et demandez une livraison express. Alors. Hop. Et ils veulent 10 ailes de poulet. Ok. Vous avez consulté assez d'ingrédients pour la journée. Fermez n'importe quelle fenêtre avec le bouton. Ok. Vous allez pouvoir ouvrir votre restaurant dès que vous êtes prêt. Appuyez sur le bouton ouvrir en haut à droite. Ok. Les ingrédients. Ok. Vous voyez le portrait intitulé chef en haut de l'écran. Il s'agit de votre chef cuisinier. Pour le moment personne ne vous prête main forte. Et vous avez. Vous allez devoir tout gérer par vous même. Cliquez sur le portrait pour sélectionner ou double cliquer pour ouvrir la fenêtre du personnage. Ok. Ça fait une aide du personnage dans lequel vous pourrez trouver une synthèse de ses habiletés, de ses pensées dont nous allons parler plus tard. Affectez le chef cuisinier à un appareil de table. Alors. Pour le moment le chef cuisinier est le seul et vous avez sans doute mieux à faire que de sélectionner manuellement toute la tâche. Mieux vaut automatiser le processus. Cliquez sur l'appareil de table. Ok. Donc on doit sûrement le mettre là. De table. Ok. Vous pouvez placer puis sélectionner un chef avec l'icône en forme de plus. Faites un clic droit. C'est ce que je fais. Ici est ce que je peux. Là je peux. Ah mais d'accord. Je vais comprendre. Hop. Il est là. Ok. Ouvrez l'éditeur de nettoyage de zone. Un restaurant sale outre le mécontentement qu'il suscitera chez le client augmentera les risques incendie. Ok. Donc ça doit être ça. Ok. Créer une zone à nettoyer et affecter un employé à la zone. Alors comment je fais ? Non. Pas là. Ok. Evidemment vous voulez une équipe dédiée à son travail mais il faut aussi qu'elle garde la santé. Le portrait des employés en haut de l'écran contient une jauge d'endurance et un bouton de pause. Pour chaque membre du personnel, ne laissez pas le personnel s'épuiser si vous voulez maintenir sa forme. Ok. Suivant. Êtes-vous capable d'effectuer cette tâche simple ? Je crois en vous. Pour aller plus vite, appuyez sur... Vous pouvez accélérer le temps en bas à droite. Ok. Servez de table. Ok. On en a qu'une de table. C'est pas ça que je voulais. C'était ça. On va vous mettre là. Hop. Ok. 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 Une table de fête. Ici. Palonne spéciale coûte cher. Cet endroit est nickel. Cet endroit il y a peu. Cet endroit est nickel. Ok. Je vais demander des ingrédients. Toquer. On a tout. C'est bon. Allez. Hop. Parfait. Ça c'est fait. Vous avez tout fait comme il faut jusqu'à présent. Vous allez pouvoir relever un vrai défi. Montrez-nous votre expérience. Ne se résume pas à regarder des chefs énervés aboyés sur le restaurant. Ok. Félicitations. Vous avez terminé votre objectif. Niveau suivant. Allez. On va voir ce qu'on a à faire. Euh. Bon. Vous savez gérer un ou deux clients. Mais vous n'irez pas loin en travaillant sans assistant. Avec un menu prédéfini. Il faut personnaliser votre menu et embaucher des employés. Ah. Et je peux vous permettre un conseil. La friteuse au milieu de la salle de restaurant. Vous croyez vraiment que c'est une bonne idée ? Alors. Je peux. Comment ouvrir le restaurant ? J'ai pas le choix. Embaucher au moins deux employés. C'est pas ça que je veux faire. Si je prends le tour. Je suis obligé de la détruire ça. Retour. Ok. On bouge ça. Déplacer. Ah. Hop. On va te mettre toi juste ici. Si je me trompe, ça va pas le faire. Ok. Bon. On va t'assigner ici. Embaucher au moins deux employés. Alors. Staff. Bref. Il nous faudra un serveur. Toi t'aimes pas servir. Les personnes aiment servir apparemment. Quelqu'un qui soit. Bon. Si on pouvait pousser ça. En service. De. De. Trois. Allez. On va prendre toi déjà. Comment on embauche ? Choisir. Hop. Hum. Qu'est-ce que t'aimes bien faire ? T'aimes bien nettoyer ? Ben. Quelqu'un qui nettoie. Ça pourrait être pas mal. Voilà. On a embauché deux personnes. Peut-être que Jacques apprécie peu Émilie à cause de ses fainéantises. Savez-vous que Michel avait démissionné il y a deux heures. Consultez toute la fiche de personnel de vos employés pour suivre les jauges de stress. Et leurs pensées. Les portraits des employés situés en haut au centre de l'écran permettent aussi de suivre le niveau. Maintenant que vous avez recruté à l'aide. Recruter de l'aide. Plaçons quelques objets. Ajoutez une table supplémentaire ainsi qu'un nouvel appareil pour servir davantage de clients. Et augmenter les rentrées d'argent. Effectuer un clic droit sur un objet placé en mode construction pour le déplacer ou le copier. Alors. On doit prendre une table. Hop. On va te mettre. On va prendre l'autre alors. Hop. On va prendre les chaises. On va rajouter des chaises là. Voilà. On va prendre une petite table. Ici. Ici. Comme ça. Il y aura quatre tables. Voilà. Après. On peut fermer. On va faire une petite zone de nettoyage. Ici. On insigne toi. Une nouvelle zone. Ici. On insigne toi. Une nouvelle zone. Ici. On insigne toi. On va dessin. Ça. Les toilettes. Il faut que ce soit quand même relativement propre. Et ça aussi. Les employés ne nettoient le sol et les objets de cette zone que si leur niveau de propreté est inférieur à ce seuil. Voilà. On va mettre ça ici. Après. J'aimerais bien aller sur autre chose là. Ok. Ici. C'est toi qui aimais bien servir. Hop. 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 Après. On va mettre toi. 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 Et toi. Voilà. Ajouter une table supplémentaire avec des chaises et un grill. Ok. On doit mettre un grill de plus. C'est parti. Quel grill ? On va le mettre de ce côté. Pour l'instant. Ok. Et là on va signer notre cuistot. C'est parti. Voilà. Ajouter des ailes de poulet à une action de friture. Comment on fait ça ? Éditeur de recettes peut-être. Alors. Des ailes de poulet. Ah c'est ici. Ici. On a quoi ? Essence chips. Ok. Faites preuve de créativité. Cliquez sur l'icône de littéraire de recherche en bas de l'IU puis sur nouvelle recette. Puis choisissez un nom pour votre recette et faites clic droit sur la toile et sélectionnez l'action frit. Sélectionnez la catégorie viande et faites glisser. Viande. Ok. Nom de la recette. Ok. Nom de la recette. Nom de la recette. Et sélectionnez frire. Frire. Ok. Tape frire. Catégorie viande. Et faites clic. Faites glisser l'ingrédient. Euh. J'ai pas compris là. Voilà. Et faites glisser l'ingrédient aile de poulet jusqu'à l'action frire. Peut-être ça j'en ai pas besoin là. Voilà. Ok. Toutes les nouvelles actions seront automatiquement associées à l'action chaîne suivante. Ok. Saufgardez. La recette contient des erreurs. Si je fais ça, j'ai frire. On va faire nouvelle recette. Ce sera plus simple. Oui. On prend de la recette. Où l'est. Oui. Ok. Ok. Pour les fruits. C'est un petit bout de viande. Hop. Là c'est pas resté. Ok. Ok. Cet retient contient des erreurs. Et pas sauvegardante. Servir n'a aucune action associée. Ok. Comme ça. Ok. Ah. Là c'est bon. L'éditeur de menu permet de modifier le prix du plat que vous venez de créer. Baissons un peu le prix pour attirer de nouveaux clients. Ah mince. On va baisser le prix. Comment on fait ? Comment on fait pour baisser le prix ? Coup de réalisation. Un peu le prix. C'est là plutôt. Coup de réalisation. C'est là plutôt. Au besoin. Vous pouvez interagir manuellement avec un appareil ou une table en sélectionnant un employé. Ok. Je sais que ça fait beaucoup à apprendre. Allez-y doucement. Servez de table. Allez. On est parti. Ça on le pousse. On va accélérer tout ça. Allez. Ça devrait être assez rapide. Objectif accompli. Non. On ne va pas accompli. Ils disent toujours servir de table. Voilà. Ça c'est fait. Alors. Maintenant que les clients affluent, autant faire connaissance. Cliquez sur un individu pour ouvrir sa fiche personnelle. Ok. Vous voyez ces étoiles en bas à droite. La fenêtre des évaluations est un fidèle allié. Grâce à lui, écoutez, réagissez et foncez vers la gloire. Est-ce que les plats du menu n'ont aucun succès ? Les clients critiquent-ils vos choix en matière de décoration ? Le service est-il ? Ok. Ouvrez la fenêtre d'évaluation. Foncez. Plats. Ok. Tous les fruits étaient immangeables. Ok. Pourtant, il a mis 3 étoiles. Qu'est-ce qui pousserait un client à choisir votre établissement plutôt qu'un autre ? Votre popularité, évidemment. Plus vos clients seront contents de leur expérience, plus la popularité de votre restaurant augmentera. Et une nouvelle recette pour satisfaire la demande client. Alors, on va faire une petite recette nous-mêmes. Alors, une nouvelle recette. On va reprendre. On va bien sélectionner, là. J'aurais bien aimé. Viande. Griller. Créer recette. Et, bœuf haché. Allez. On va faire griller. Et, servir. Et, si on mettait des patates avec des légumes. Des frites. Des frites. Voilà. On fait ça. Du coup, on fait steak. Frites. Allez. On se regarde le petit steak frites. On va voir le prix. Ah, ici. Il faut qu'on achète. Du bœuf. Ok. Garder un minimum de 10. Là, pareil. Et là, pareil. Ok. C'est bon. Notre menu. On va le réduire légèrement. C'est le coup de la préparation. Ok. On est large. C'est attirer du monde comme ça. Tout semble en place, mais vous n'avez pas beaucoup de temps pour améliorer les choses. Prenez connaissance des demandes clients dans la fenêtre d'évaluation et créez quelque chose de nouveau pour améliorer la popularité. Le menu ne comporte aucun plat que j'aime. Je croyais qu'il y avait grillé sur l'angle de bœuf dans le menu. Ils ont besoin de plus de toilettes. J'ai dû attendre. C'est impossible d'aller aux toilettes. Ok. Pourtant, les toilettes, il y en a. Cet endroit est un peu appréciant. Il est servi incroyablement vite. Il est grillé. Ok. Ok. On peut juste rajouter une recette comme ça. Les ingrédients. On a tout ce qu'il faut. C'est ça ? Non. Ok. Là, il faut qu'on rajoute. J'ai toujours gardé 10. Ok. Apparemment, on a fini le tuto. Nouvelle. On passe sur un nouveau petit tuto. Bienvenue. Tout d'abord, merci de vous joindre à nous dans ce voyage. Nous apprécions votre soutien à l'étape actuelle de… Ok. Ok. Alors. Prologue. Un visiteur inattendu. Il y a quelques mois, vous avez décroché votre premier boulot à mi-temps consistant à préparer des burgers chez Sloppy. Joyce. Au centre-ville, pour faire bonne impression, vous avez secrètement travaillé sur une sauce spéciale secrète pour le célèbre Volcano Burger. De l'enseigne. Hier, vous avez finalement décidé d'ajouter votre sauce expérimentale à la commande d'un client. Verdict ? Il adorait. Super non ? En plus, il s'agit d'un célèbre créateur de contenu, mais sa horde de followers afflue au restaurant pour goûter. Le manager est pris de panique et ne viendra pas travailler aujourd'hui. C'est donc à vous d'organiser l'équipe, de gérer cette déferlante de nouveaux clients. Popularité de départ 55, argent de départ 5500. Condition de victoire. Ayez 5 tables assises en même temps. Faites 150€ de recettes alimentaires en une journée. Recevez 8 tables. Bonus. Vendez 5 plats à 70€ ou plus. Condition de défaite. Trame de popularité. Ok. Donc déjà, on voit qu'il y a ça. On va se débarrasser. On va déplacer. Comme ça. Comme ça. Comme ça. C'est des toilettes. On va éviter qu'il soit trop près des toilettes. Vous. Ici. Hop. On va rajouter. Hop. Des petites chaises. Une petite table. Là. Là. Ici. 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 Et ici. Hop. On continue avec ces chaises. Hop. Voilà. Ok. Déjà. On a une friteuse. Un grill. On a 4000. On va peut-être rajouter. Un frigo. Il y en a. Il y a du frigo. C'est bien des frigos là. C'est des frigos. Etatérale alimentaire. Extincteur. On va rajouter. Bon. S'il y en a. C'est qu'un risque de feu. Hop. Voilà. Un à côté de chaque. Donc là. On est bon. Là. On est bon. Petite déco. Hop. Un petit miroir. Un petit vase mural. On va faire. Un peu bien. Hop. Ça ici. Hop. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre. D'autres qui pourraient faire bien. On a pas grand chose. Ça. On peut pas. Voilà. Un peu de déco. Ok. Il y a des lampes aussi. Ok. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Sept. 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 On va faire les huit tables d'un coup. Et cinq tables assises. Ça c'est bon. Et une recette. Alors. Faut qu'on se fasse une petite recette. Alors. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire. Nouvelle recette. Euh. Pour l'instant. On va pas mettre vraiment de nom. Une petite cote de bœuf. Griller. Ok. Avec. De l'aubergine. Aubergine grillée. On va voir si. Si ça il aime bien. Euh. Des petites frites. On va toujours bien avec. Des frites. Bien sûr. Avec. Qu'est-ce qu'on pourrait y mettre. Une petite sauce. Assaisonnement. Méditerranéen. Tex-Mex. De l'huile d'olive. Paprika. Du piment. Pépites de chocolat. Soja. Végétal. Une gousse de vanille. Végétal. On va mettre un méditerranéen. Hop. Ici. Ok. Les aubergines. On peut mettre un peu de citron. Oui. Un filet de huile d'olive. Et 6 euros. Le. Le menu. Ok. Là. Parfait. On peut mettre des petites carottes avec. On va voir si ça peut plaire. Et. La tomate. On ne peut pas rajouter en plus. Ok. Avec les frites. On peut mettre du sel. Non. Il n'y a pas le sel. Le sel ça n'a pas. Ok. Du coup. Là. On a l'aubergine veillée. Avec du citron. Ok. Faut qu'on fasse un plat à 70 euros. Quand même. Pain tranché. Pain burger. La farine. La chapelue. Un blanc tranché avec. Du pain grillé. Je ne sais pas si ça peut apporter quelque chose. Spaghetti. Ok. Là. J'ai mis pas mal de choses déjà dedans. De la patate en plus, un peu. Petite patate. Petite patate grillée. Crème fouettée. Crème egg. Yaourt. Mozzarella. Avec la patate. Crème egg. Sucré. On va mettre du fromage avec la patate. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre comme nom ? Cote. De. Bœuf. Voilà. On sauvegarde la recette. On va voir le menu. Alors ma cote de bœuf, elle y est pas ? Cote de bœuf. Voilà. Elle est qu'à 40 balles. Avec tout ce que j'ai mis, ça fait que 40 balles. Celle-là est un peu plus cher. On va essayer de mettre à 70. Voilà. 71. Et 11. On verra bien ce que ça donne. Alors. 10 minimum pour tous. Il faudra qu'on augmente le stockage du coup. plus 10 au minimum. On soit tranquille. En plus de 10. C'est 0. On peut pas. Ah non. C'est juste que j'appuie sur la croix sans faire exprès. Ok. C'est pas mal d'ingrédients tout ça. Voilà. Il faut quand même plus de stockage. Hop. On ferme ça. On revient là. Un là. Un là. Un là. Un petit frigo. Est-ce qu'on a assez de stockage ? Il nous faut 300. De stockage comme ça. Et l'autre, on va te mettre ici. Comme ça. Voilà. Là, on doit être bon. Voilà. Et il nous faut. Des employés. Donc on a déjà ceux-là. Ok. On doit te servir du coup. On va te prendre pour servir. On doit te mettre la friteuse. Hop. Voilà. Alors. On peut pas sélectionner directement. Il faut vraiment qu'on l'ouvre. Que je puisse sélectionner. Alors. Toi, tu kiffes. Ok. Toi, tu kiffes. Pas de soucis. Ici. Toi, tu aimes bien. On va te faire servir. Plus de tables que les autres du coup. Tu vas servir toutes les tables. Toi. Tu vas faire que ça. Voilà. L'étape du fond. On va mettre. Là, il y a mon petit personnage que j'ai créé. Hop. On va te mettre toi. Voilà. Maintenant, on va changer. On va mettre toi. Pour aider un peu quand même. Voilà. Alors. Il nous faudra les zones de nettoyage aussi. Alors. Ce sera toi qui vas t'en charger. On aura que ça à faire. Du nettoyage. Quand on en a. Qui n'ont rien à faire. On peut voir. Qui c'est qui n'a rien à faire. Toi, tu vas nettoyer là. Là. Comme ça. Est-ce qu'on sait s'il y a quelqu'un qui n'a rien à faire ou pas. Sûrement. Une personne qui n'a rien à faire. Que toi. Ok. Et mon Kuzari fait ça. C'est lui. Et on a cette tête. Là. Là. Mon petit perso qui fait ça. Donc il y en a bien d'autres. Rien comme toi. Brett. C'est pas toi. Non. Tu vas aider aussi. D'ailleurs, on ne peut pas y changer le nom. On va te mettre toi là. Hop. Comme ça. Mon perso. Il aura. 50 000 personnes à faire. Voilà. Toi. 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 Et toi. On va. On est parti. Alors. Les premiers clients. Ils devraient pas tarder. Voilà. C'est parti. Allez. Pour l'instant. Qu'est-ce qu'il a lui ? Alors. Alexandre Shaw. Pour être fou et honnête. Je ne sais pas. Faire à manger. Mais je rêve de devenir chef. Ça a l'air. 1,2. Ok. Ça ne m'intéresse pas. Merci. On a déjà fait. Une première. Impossible. Dic. Ok. Il y a déjà le feu. Pour la réparer. Elle la nettoie juste. Parfait. Allez. Faites vite. S'il vous plaît. Pourquoi là. Il y a personne qui. Il prend les commandes là. Il y a plein de communs. Mais personne ne les prend. Là. Ils n'ont pas de leur nourriture. Enfin. Il y a des petits bugs. Parce que là. La nourriture est prête. Tu aimes bien les plaques. Pas la friteuse. Mais tu aimes bien le grill. Est-ce qu'on ne peut pas rajouter. Un petit grill. Il va falloir d'aller plus vite. Il va falloir d'aller plus vite. Il me faudrait une autre friteuse. Je pense. Ok. On doit se servir 8 tables maintenant. On a vendu un plat à 70€. C'est déjà pas mal. J'espère. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Avec deux friteuses. Et deux grilles. On est à 49% pour l'instant. Ça va beaucoup plus vite quand même. Niveau de suple. Ah c'est quoi ça. C'est elle. Ok. A gagné un niveau d'expérience. En utilisant nettoyage. Et peut monter de niveau. Gain de popularité. Augmente le nombre de clients qui viendront au restaurant. Supprime une action détestée. Stress réduit durant la journée. On va peut-être prendre ça. La popularité en plus. Ok. On a eu qu'une étoile. Bah ça doit être ceux qui ont attendu pas super longtemps. Sinon ici. Qu'est-ce qu'ils veulent ? C'était immangeable. Kuza Gaming. On l'a servi incroyablement vite. Ok. C'est un endroit un peu attrayant. On l'a servi vite. On l'a accéléré un peu. Mais ce n'est pas grave. Un peu. Mais ce n'est pas grave. J'ai été grossier. Un bon marché. C'est abouissement généreux. On pourrait accélérer un peu. Ok. Faudrait qu'on voyez la prochaine journée. Ce que ça donne. Allez. Alors comment des prix extrêmement vite. C'est parfait. Qui ce ? 2 là. Pourtant. Ah oui. Friteuse. Il est mieux pourtant. Il est au niveau 3. Grille. Ça va être au niveau 2. Ok. Ça devrait monter tout doucement. Ah j'espère. Encore ? Tenez-moi vite ça. C'est bon. Très bien. Ça va être au niveau 2. Ok. C'est bon. C'est bon. On a fini celui-là, mais écoutez on va s'arrêter là et pour le prochain épisode je vous propose de faire notre propre resto donc j'espère que vous avez apprécié si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner mais moi je vous dis à la prochaine à la plus